Le pardon des bois Ce n'était pas le jour tout à fait, Mais déjà, sur la montagne qui des ombres émergea, Plotait des ondes d'or par l'aube charriée. Les ailes s'agitaient partout sous les feuillets, Prélu de vagues encore des concerts infinis Qui montent le matin des sources et dignes. Les premiers feux, glissant sur les chaînes énormes, Sur les sapins, sur les mélèzes, sur les ormes, Perlaient en fine pluie au flanc des brouillards lourds, Et l'air me caressait comme un doigt de velours. Ce matin-là, j'avais, chassant sur la lisière Qui bordent le vallon, le lac et la rivière, Accompagné d'un guide et d'un grand livrier, Forcé plus d'un renard au fond de son terrier. Et mon arme, tenant dans les feuilles verdies, M'allumait sous le bois des lueurs d'incendie, Quand, tout à coup, dans un subit écartement de branches, J'aperçus en un recul charmant, Si brouant sur le lac jaillit d'une clairière, Une chevrette aux poils ruissellant de lumière. Elle venait, trop jeune encore pour redouter, Les embûches des bois où les siens vont brouter, Découpant sur le flot des corbes gracieuses, Où se brisait l'image éparsedeyeuse. Vivement, j'épaulais mon fusil, tout joyeux, De révir cette froid au désert giboyeux. Mais, au moment d'en faire éclater les amorces, Je vis mon guide, un vieil un zéon aux jambes torses, À la face bronzée et dont les papaisons Cheminait sans repos depuis quatre-vingts ans. Du revers de la main s'essuyait la paupière. Son geste avait la douce et muette prière, Des petits dont les yeux mieux que la voix souvent Traduisent les désirs de leur âme d'enfant. Pourquoi se pleure discret Que l'ombre de son aile Vint un instant voile et l'éclat de sa prunelle ? Est-ce que, par un flot de jeunesse envahie, L'instinct farouche, en lui dormant, s'était trahi, Venu des profondeurs intimes de son être ? Avait-il évoqué, du fond des bois, peut-être, Au galop furieux d'orignos emportés, Ses chasses d'antan les âgres voluptés ? Je l'ai cru, Car au lieu de lâcher la détente, Sur le beau lac couvert de lumière hésitante, Je lui tendis mon arme et je lui dis, confus, Pardon, mon vieil ami, j'oubliais que tu fus, Jadis, sous ces grands pains que le colon terrasse, Le plus ardi parmi les chasseurs de ta race. À toi le coup, mon brave, et frappe au bon endroit. Mais lui, me repoussant, grave, le torse droit, T'un accent où perlaient ses révoltes naïves. Frère, dit-il, as-tu, dans tes oisives, Quand octobre met aux arbres des tons rougis, Vu du sommet des monts, les brouillards élargis, On nettoie l'immense au-dessus des vallées. Les visions d'en bas par eux étaient troublées, Et ton œil, à travers leur confuse blancheur, Ne pouvait distinguer les toits du défricheur. Mais, si tôt que le jour, roulant des hautes cimes, Dardaient ses flèches d'or aux penchants des abîmes, Tous s'ébrouillèrent, soudain dans l'air évanoui, Ouvraient des pans d'azur aux vallons éblouis. Frère, mon âme ainsi, par mes instincts trompés, D'une brume aussi dense était enveloppée. La nuit sombre s'était faite en elle, Et pourtant, il a suffi d'un jour, d'une heure, D'un instant, pour l'éclairer. Ainsi qu'on voit, après la pluie, Briller la feuille au bout d'un rayon qui l'essuie. Lorsque j'ai vu, tantôt, surgir dans les embruns, Et faisant miroiter sa fourrure aux poils bruns, La chavrette trouant la lumière ravi, Les souvenirs venus des lointains de ma vie Se devant moi dresser tout à coup, Étreignant, mon vieux cœur brûlé par un remords poignant. Et le vieillard, prenant dans ses deux mains sa tête, Courbé comme un roseau sous un vol de tempête, Pleura, puis, reprenant son langage imagé, Non, non, tu te méprends lorsque tu crois que j'ai, Malgré mon front qui ploie et mon bras qui vacille, À l'âme rappelle des bois toujours l'âme docile. Frères, bien des soleils sur les arbres penchés, On bu l'eau des torrents par leurs feux desséchés, Depuis le jour où j'ai, dans mes deux mains robustes, Comme la pince d'un chevreau rond les arbustes, Briser mon arc est fait pour la dernière fois, Un trou sanglant au flanc des bêtes aux abois. Tu veux savoir pourquoi tout mon être tressaille Aux sombres souvenirs qui de si loin l'assaillent ? Écoute, en ces temps-là j'étais le fier chasseur Qui bravaient des forêts l'insondable épaisseur. Aux horizons jamais je n'ai connu de bornes, Que sur les monts le ciel fut souriant ou morne, Qu'il tombât des rayons d'aurore ou de midi, Que l'été, caressant le coteau reverdi, Jeta sa floraison mystérieuse aux branches, Ou que l'hiver, croulant en lourdes avalanches, Scalpa les pins au fond des gorges s'effondrant, J'allais partout sentier, sans cesse indifférent, Aux durs combats que se livraient sur mon épaule, Les bourrasques du sud ou les bises du pôle. Or, un jour, au retour de mes chasses, Du fond d'un ravin, d'où l'écho des forêts nous répond, Je vis, comme tantôt, frère, nous aperçûmes, Cette pauvre chevrette émergeant de ses brumes. Je vis, dressant l'oreille aux chansons des ruisseaux, Qui glissent par les prés ou sous les verres arceaux, Sur un lac qu'enlassait la ceinture des herbes, Un grand chevreuil au bois ruissellant et superbe. Son poitrail a bourré les os, À chaque bond qu'a faisait ce farouche et faux vagabond, Que là qu'élargissait derrière lui ses grèves. Jamais, même au plus fier caprice de mes rêves, Sous le soleil, dans le crépuscule décru, Plus splendide animal ne m'était apparu. Il mariait dans ses allures souveraines, La souplesse des gens à la force des chaînes. Ah, frère, ayons pitié des bêtes de nos bois, Sachons faire, dans nos hécatombes, le choix, Entre le loup féroce et le chevreuil agile. Ayons la faim et non le plaisir pour moi, Bill, Vois-tu, les bons esprits nous leurrent quelquefois. Je revenais de loin, n'ayant dans mon carquois Qu'une flèche, peut-être des saints oubliés. Je rentrais au éguam fait des corcelliers, Courbés sous le fardeau de peaux dour et d'élans, Qui, depuis le matin, faisaient mes pas plus lents, Ayant, pour la saison des frimats et des givres, Ample provision de poils fauves et de vivres. Hélas ! Pourquoi l'instinct mauvais qui veille en moi, Et dont j'ai peine encore à refouler les mois, Se fit-il ce jour-là plus cruel ? Je l'ignore. Mais quand le grand chevreuil, au bramement sonore, Se détacha du flot à l'anguille du lac clair, Ma flèche, tout à coup partie comme l'éclair, Y courut s'enfoncer dans sa chair frémissante. La bête se cabra sous la teinte cuisante, Du très mortel, bondit hors du lac en laissant, Sur la nappe d'eau bleue un long filet de sang. Mais, comme si la mort déjà l'eut aveuglé, Revin, par les détours d'une corse affoilée, Quelques pas de moins s'abattre lourdement. La vie échaque brusque et courrallaitement, Qui secouait sa forte et massive carrure, Coulait avec le sang de l'horrible blessure. Alors, frère, une chose étrange se passa. L'œil mourant du chevreuil sur le mien se fixa, Si doux dans l'ombre, hélas, Du ciel qui se rapproche, Si triste et si rempli d'indouloureux reproches, Qu'il me sembla louir me parler. Ce qu'il dit, mon âme est mieux que mon oreille l'entendit. C'était comme les voix qui échangent sur la grève, Les roseaux frémissants sous l'orage qui crèvent, Voix profonde cachant des accents résignés. Il me disait, ses yeux déjà d'ombre baignée, Quoi ? C'est toi qui lança la flèche qui me tue, C'est par toi que la mort sur moi s'est abattue, Et déchire mes chairs de ses ongles hideux. Pourtant, ne sommes-nous pas frères tous les deux ? Frères par les forêts dont les sources bénies, Nous bercent chaque soir des mêmes harmonies. Frères par les chemins que nous avons foulés, Dans ces bois où mes pas aux tiens se sont mêlés, Par les neiges qui, sous leurs étreintes si douces, Nous gardent pour l'effroi, des fanes et des mousses. Voyons, regarde-moi, Suis-je pas celui qui donne par moments aux forêts d'aujourd'hui, De celles d'autrefois, l'illusion suprême ? Pourquoi me frappes-tu, Moi qui, comme toi-même, Dans ces bois que demain les blancs veilleront, Prolonge venement des races qui s'en vont ? C'est comme s'il eût vu déjà par la pensée Le remords poindre au fond de mon âme blessée, Le beau chevreuil tourna vers le couchant ses yeux, Où se réfléchissait la grande paix des cieux, Et, morme, s'en alla vers le pays du rêve. Mon vieux guide se tue, sa voix grave fit trêve, Mais son œil soucieux, redevenu songeur, Semblait suivre, dans l'air rempli de sa rougeur, Le soleil dominant, les collines dorées, De quelques fiers chevreuils, les formes éthérées. Allons, repris-je, Immu malgré moi, Remettons, mon brave, Le fusil sur l'épaule, et partons. Le jour monte, Et bien long est le sentier qui rampe, À travers bois jusqu'à la clairière où je campe. Alors, il me saisit les mains, Et m'entraînant au bord du lac d'où la chevrette, Maintenant, comme si quelques bruits frappaient ses oreilles, Légères, S'élançaient sous les branches vermeilles, Il me dit, Le regard soudain illuminé, Merci, frère, Les bois m'ont enfin pardonné.